Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellien sur l'Open World Forum 2013. Je reçois Jean Gabès, bonjour. Enchanté. Et Jean-Paul Harniche, bonjour. Bonjour. Donc deux représentants du projet Shinken. Alors le projet Shinken, c'est plus tout à fait un projet. Enfin ça reste un projet bien sûr. C'est commencé dans un garage, une nuit. Pourquoi ? Comment ça a commencé ? Ça a commencé après en fait... Un énervement ? Une imprimante qui marchait mal ? L'énervement après un autre outil, simplement après Nagios, après l'analyse. On voyait qu'il avait des petites failles conceptuelles tout simplement. Et il faut dire qu'il a été écrit comme il y a une dizaine d'années. Et le projet est parti sans nom et est parti comme un petit bout de code pour s'amuser. Et en fait l'amusement a eu beaucoup d'engouement et a attiré pas mal de monde. Ce qui fait qu'en fait il est arrivé à un point où en fait on a réimplémenté plus que Nagios. Et on l'a surpassé en fonctionnalités tout simplement. D'accord. Donc le problème s'est posé, faire du code comme ça la nuit, le week-end, pour le plaisir, c'est une chose. Quand on a des grosses entreprises qui commencent à l'utiliser, qui ont besoin potentiellement de support et puis... Mais c'est ça en fait, il y a énormément de projets qui n'ont pas été sur Shinkin, non pas pour ses qualités techniques, enfin pour des problèmes techniques, mais surtout parce qu'en fait il n'y avait simplement pas de support. Je ne pouvais pas faire le support en étant employé. Donc c'est venu le point de créer une société éditrice derrière Shinkin. Quelle était la démarche pour y arriver justement ? J'ai regardé un petit peu quel était le meilleur placement entre faire de la prestation de service, quelles étaient vraiment les qualités que je voulais sur le produit et sur l'offre que j'allais apporter. Et là où je pense qu'on peut apporter une vraie plus-value, c'est vraiment sur le métier d'éditeur, mais vraiment juste éditeur, non pas intégrateur, vraiment maîtrise du code, la maintenance et le support. C'est vraiment sur ces fonctionnalités-là, sur ces offres-là, on a le plus de valeur ajoutée. C'est clairement là où on va effectivement apporter beaucoup de valeur. Déjà l'expertise de gens sur le développement du code, évidemment, et sur le côté, le principe de développer en fait une offre complètement packagée pour des entreprises, pour des grosses restructures et assurer justement ces structures du support d'une société derrière. Donc le modèle d'entreprise aujourd'hui, c'est quoi les sources de revenus en gros ? C'est que le support ? Comment va ça fonctionner ? C'est un modèle qui, on le voit de plus en plus, que ce soit avec du Puppet, du CF Engine ou dernièrement du Hangings, le modèle de souscription tout simplement. Donc en fait, c'est un pack avec les licences, la maintenance et support. Et tout simplement, c'est un modèle annuel où ils ont accès à l'outil avec des fonctionnalités, avec des modules additionnels. Et ils ont le support et ils savent que l'année prochaine, l'outil fonctionnera encore. D'accord, donc je peux continuer d'utiliser le logiciel comme ça. Je prends les sources, je l'utilise, bon, à mes risques et périls. Ou je prends effectivement un support, c'est un modèle un peu à la Red Hat en fait, finalement. Oui, non, mais c'est Red Hat qui a vraiment lancé l'idée. On a pris les bonnes habitudes. Voilà, c'est le modèle un peu du leader actuel, on va dire dans le monde de l'entreprise et d'édition de logiciels. L'aspect partenariat avec des intégrateurs, c'est prévu aussi ? C'est tout à fait en phase, oui. C'est-à-dire que nous, on veut se cantonner à ce métier d'éditeur et être capable de supporter justement les utilisateurs, les clients. Mais on compte s'appuyer sur un réseau de partenaires, donc des partenaires Shinken, que seront les intégrateurs qui seront en première ligne en fait pour intégrer le produit. On va dire même apporter le premier support basique aux clients finaux, tout simplement. Et là-dedans, il n'y a pas un petit, alors la question un peu entre guillemets angoissante, il n'y a pas chez ces gros intégrateurs, parce qu'il y a des très gros intégrateurs qui peuvent être tentés d'utiliser Shinken, parce qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent pas être tentés de faire eux-mêmes le support ? C'est un rappel à vous ? En fait, beaucoup le tentent déjà. En fait, la plupart du temps, on les voit après arriver sur le forum, et c'est un petit peu énervant, parce qu'en fait, ils vendent quelque chose qu'après, ils ne sont pas capables d'assurer derrière eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on veut lancer une vraie offre avec une vraie plus-value, parce que là, en fait, les personnes vont tomber directement sur ceux qui vont vraiment les aider. Et avec aussi des fonctionnalités additionnelles que n'auront pas les intégrateurs, typiquement. D'accord. Aujourd'hui, dans le développement de l'entreprise, vous en êtes à quelle phase ? On est encore en mode start-up ? C'est exactement ça. La société Shinken Solutions a été créée en juillet dernier. Donc là, on fête allègrement nos trois mois d'existence. J'ai rejoint Jean en juin dernier, pour m'occuper plus de la partie business-développement, évidemment. Vous comprenez pourquoi Jean s'occupe de la partie technique. Et voilà, on est en train de packager l'offre, enfin de préparer tout ça. Il y a toute la phase, effectivement, financement aussi, qui rentre dans la partie. Donc voilà, on est en train de s'amuser pas mal. L'objectif est relativement simple et clair. C'est de pouvoir être capable d'avoir une V1 de Shinken Enterprise, qui va être notre package, d'ici novembre, mi-novembre. — OK. Très bien. Écoutez, bonne continuation. Un site web où je peux trouver des informations ? — Shinken-solutions.fr, aujourd'hui. Le site est encore en construction. Priorité pour l'instant, c'est... — OK. Très bien. Merci beaucoup. — Merci. Au revoir. — Au revoir. Sous-titrage ST' 501